Salut tout le monde, c'est L2Zoo et on se retrouve aujourd'hui pour le let's play numéro 6, je dirais, je suis même pas sûr, de Alien Isolation, donc c'est parti, on va remettre notre petite sauvegarde comme d'hab là, voilà. Donc la dernière fois, si je me rappelle bien, j'étais avec mes potes Rorschach et LuluKiller, donc on avait fait un petit face commentary qui était pas non plus tip top, on voyait pas grand chose, mais bon, c'était le tout premier, le son était un peu bidon aussi, j'espère que ça a pas trop fait chier d'ailleurs, donc c'était juste pour avoir un petit avant-goût de à quoi je ressemblais et pour que ça soit un peu plus marrant aussi le let's play. Ok, donc on avait fait, si je me rappelle bien, je crois qu'on devait encore chercher un kit d'urgence, enfin un kit médicinal d'urgence, on va faire voir où on est. Ok, ouais, donc ça je l'avais fait, là-bas il y a le truc qui explose, et moi le but c'est que j'aille vers le... j'ai plus trop l'habitude en plus là de jouer. Ah oui, c'est, je me rappelle. C'est bon. Je suis dans le bain là, la trice est barrée, alors comment on fait pour sortir là ? Donc moi faut que j'aille vers là. Putain, les aliens, ils sont en train de tout nettoyer. Ils devaient être juste au-dessus de ma tête l'alien. Non, c'est vrai. Ah si, 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 si. Merde, il y a. Putain, il y a une main dans la pièce juste là. Eh, c'est le bordel là. Ah putain, faut trouver un code ou une conne dans le genre. Pourquoi est-ce qu'il te met en dessous ? Mais, relève-toi. On va te mettre à quatre pattes. La réception du centre est un cul-de-sac, je peux pas sortir. C'est la seule sortie possible. Ripley, c'est un hôpital clinique. Et forcez-moi vos procédures d'évacuation. Donc c'est quoi qu'il faut pour le... Oh t'as bien. Amorcer les procédures d'évacuation de la maison médicale. C'est bon, j'ai un objectif. Putain, je suis trop peur que ça me tombe sur la tête. Faut retourner à droite. Sérieux. Barre-toi de là. C'est bon, je crois. Putain, il me fait peur. Il passe par là. Putain, ça tremble. Voilà. Vous êtes d'accord ? La canette, elle venait de nulle part ! C'est du petit distributeur, je crois, là, c'est drôle. C'est quoi que je veux bouger là-bas ? Non, c'est qu'il y a un truc dehors qui tourne. Donc là, on est dans la bonne pièce, si j'ai bien compris. Là, il y a une sauvegarde. Putain, ça, c'est nickel. Yes. J'ai fait gaffe qu'elle. Ok, c'est pas ça. Là. Toi, tu bouges. Oh. 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 Il est sur moi, mais... Ok. Je suis persuadé que c'est là qu'il faut aller. Oh putain. Ah. On va établir le courant. Bon. J'ai compris ce qu'il fallait faire, c'est bon. On a toi, là. Allez. Hop. Ça va me faire un autre d'activer. C'est vrai, mais ils vont sortir d'aujourd'hui. Il n'a pas les yeux rouges. Il n'a pas les yeux rouges. C'est ce qu'il faut se dire. Ripley, est-ce que ça va ? Ripley. Pas maintenant. Qu'est-ce qu'il fait ? Je vais faire un truc avant de continuer. Je crois qu'on a recommencé. Tous les machines en transition doivent fournir leur numéro d'équipage et leur numéro d'équipage. Crois sauver partie ennemi proche, j'avais écrit. Je n'avais pas fait gaffe tout à l'heure. Merde, il est juste là. Ouais, il est considéré comme un ennemi, je pense. Alors là, si j'ai bien compris, il faut que je me dépêche. Putain, j'ai plus mon sérieux en plus de ce truc. Alors ça. Ça. Et le dernier, le dernier, le dernier, vite. Oula. Oula. Fui, repart. J'ai pas eu le temps de lire. Ah ouais, 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 ouais. Il est pas content. Il est pas content. J'vais la tirer un peu. Oula. Je veux vous aider. C'est ça. Faut être bien. T'es sérieux ? Non. Pfff. 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 Ah merde. Pfff. 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 Là, on me l'avait jamais faite encore. Bon, je sais ce qu'il faut faire. En fait, tant qu'on met pas l'état d'urgence, je crois qu'il nous attaque pas. Il a pas l'air de nous faire chier. Oh, il nous regarde, il s'en branle. Ma patience à des limites. Ma patience à des limites. J'en rêve ou je me fais frapper, là. Merde. Ne courez pas. J'ai l'air de courir. Putain. Tu m'attaques. Pfff. 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 Ah, j'ai le tazer. Attends. J'ai pas le temps. Allez. Choc dans le système. Ah, ils ont pas l'air de kiffer. Oh, allez, ok. Mais c'est bon, cette connerie. Ah, ben enfin. Putain, lui, il a pas mal de trucs, par contre. Du coup, j'ai du revolver, là. Hop. Putain, j'en ai deux. Donc, hop, là. Le tien est du bas. Le gros, là. Et celui qui ressemble à rien. Voilà. Donc là, ils me disent fuir. Fuiur par la réception du centre Michael Sandcom. Ok. Faut bien que je regarde, là. Il attend que ça, en fait. Il faut que je fasse super gaffe, là. J'admire sa pureté, pourquoi j'ai juste trop faible ? T'as bien vu de te casser. Sous-titrage ST' 501 C'est pas sur moi qu'il tire. C'est pas sur moi qu'il tire. Il s'est bouffé quoi. Il faut prendre une chasse d'œuf, il ne faut pas faire bouffant aussi. Oh merde, pédé ! Oh le con ! Putain, il m'a défoncé ! J'en étais sûr que je n'allais plus avoir de son ici, je suis trop con. On va commencer la sauvegarde actuelle. Putain, c'est-à-dire longtemps en plus celle-là. En même temps, on a vu tous les ennemis qu'il y a, excuse-moi mais il faut le faire pour ne pas se la remarquer. On tourne, on s'en fout. Allez, 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 on s'en fout, il y aura un revolver. Aïe. Donc celui-là, ensuite celui-là, ensuite celui-là. Il est en train de m'enlever toute ma vie. Bon là, j'ai rien à mieux faire. On va viser avec ce viseur de merde. Oh ouais, c'est passé. J'ai pas fait exprès. Ça se trouve, il y a moyen que je me casse par là. Ça tourne pas du bon côté. Quoi que... J'ai un peu peur de croiser un alien sur la route mais sinon... ça m'a l'air cool hein. Ça suit la bonne... Ça suit la bonne direction en tout cas. Ah merde, là c'est derrière, c'est qu'on doit être juste au-dessus. Ah. Ah voilà. La maison médicale, après son bal, recommande l'habituel 6-1. Oh t'es sérieux ? Je suis juste ici ? Ah quoi que... Ah non, on se retrouve au début là. Je sais où je me... Je sais même pas où je suis quoi. J'ai vu de la baffe tomber. Ah nickel. Je crois que j'ai pris la bonne route. Y'a de la baffe qui coule avec du sang qui vient juste là. Putain, c'est dégueulasse. Y'a plus. C'est l'air cool. Ça a juste l'air. C'est bien ce que je me disais qui était juste là. J'avais vu la porte s'ouvrir. C'est moi que tu fis ce co... Ça a l'air cool. Une armoire, une armoire. Putain, pas d'armoire. Il est pas loin de la porte d'entrée là. Attends parce que j'ai vu un truc là. Hop. Oh putain. Vite. 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 En plus j'avais une sauvegarde juste avant là. Comment je suis censé passer là ? Il y a pas la sauvegarde ? Normalement y'a une sauvegarde juste là. Putain, c'était quoi ce bruit ? Bon, tant pis pour la sauvegarde. Allez, s'il y a quelque chose pour se cacher. T'as l'air d'avoir des trous dans le plafond. Il faut que j'aille vers là-bas. On va y aller assez doucement quand même. C'est bon, il est mort. Oh non, il est là. C'est bon, il est mort. Oh non, il est là. Je sais pas s'il venait vers ici ou vers là-bas. Non, vers là-bas, ça va. Oh putain, il fait des tours en plus. Il s'est bien éloigné si j'ai bien compris. Ah oui. Oh my god. Je crois qu'il est juste derrière là. J'ai pas le temps de le voir. J'imagine qu'il y a pas de... Ah putain, il y a un Kazim, il est trop loin. Il tombe trop là. Il y a un moyen d'aller là. Non, 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 non. Oh l'shâteux que j'suis. Il est juste là. Je sais même plus comment on fait pour tourner la tête. Putain, j'ai une de ces choses. Yes, cinématique. Ah oui ! J'ai trop cru que c'était une cinématique où je me faisais crever. Mais en fait, non ! Oh, je suis allé. 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 Qu'est-ce qu'il a fait ? Une pause, ouais. On va se faire une pause. Je vous retrouve dès que le bâtiment est en train d'exploser, compagnie. Ah, tout de suite. Voilà. On revoilà. Par contre, ce que je me demande, c'est si l'alien s'est fait défoncer ou non. Ça n'a pas l'air. Il y a du pain. Je meurais, il y a à peu près de 580. Ici, il n'y a rien. Non, il n'y a rien du tout. L'autre, il était allé tout à l'heure, mais... Il n'y a rien non plus. On va en faire plein. Ça, on l'a déjà lu. Ramasser le pistolet sans avec ça, je suis d'accord. Mais sinon... Tout ça, on s'en branle. Du coup, on va re-essayer de monter à l'échelle. Et j'espère que je ne vais pas me casser la gueule. Est-ce qu'on ne l'est pas rien ou tout ? Allez, vas-y, bébé. C'est là où elle s'était cassé la gueule. Ce n'est pas du tout cassé la gueule. Laisse-t-on te suivre ? Il y a quelque chose. Est-ce que c'est sérieux ce qu'il faut faire ? Non, 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 non. Là, c'est trop. Tu vas monter de suite. Voilà. Tu vois quand tu veux. Ça bouge, je t'ai qu'il n'est pas content. Ah, il y a un truc. Alors, on est là. Apparemment, il n'y a rien. Pas même... Une putain de sauvegarde. Génial. Apparemment, c'est ici qu'il faut aller. Direction Sixson. Prise au piège. Ah, mais je crois que c'est bon. C'était le trophée par rapport à ce que j'ai fait. Et non pas ce qui va arriver après. En tout cas, j'espère. Parce que c'est bon là, des aliens, j'en ai déjà vu assez. Donc là, je pense qu'on va aller remettre le kit médicinal à l'autre. Retenez... Ouais, voilà. Trouvez un autre ascenseur. Putain, toutes ces trucs ici, quand même. Alors... C'est ici qu'il faut tomber. Putain, tu me gênes. Et gratis. On va pas se priver. Oh putain, oui. C'est pas de compression pour réparer l'ascenseur. Bon, ben les gens, on se fasse faire ça dans le prochain épisode. Parce que là, ça doit faire quand même une bonne demi-heure, je pense. Donc, prochain épisode, ben on trouvera le cylindre pour réparer l'ascenseur. Et je pense qu'on ira rendre le kit d'urgence à Taylor. Et donc voilà, moi je vais vous laisser sur ça. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Et ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz